Je vais vous présenter un testeur de servomoteur. Vous avez le servomoteur ici, sous ESIS. Au niveau branchement, l'orange c'est le signal de commande, le rouge c'est le plus 5 volts et le noir c'est la masse. Si on reprend le schéma, le rouge il est ici, c'est le plus 5 volts, la masse c'est le 0 volts et la modulation de l'argent d'impulsion c'est le orange, le signal de commande sur le servomoteur. Donc là le 555 génère une information comprise entre 1 et 2 millisecondes pour faire varier le sens de rotation du servomoteur. Donc en simulation, voilà ce que ça nous donne. Donc là on a une impulsion calibrée de 1 milliseconde, toutes les 1, 2, 3, 4, 5, toutes les 20 millisecondes, donc une impulsion calibrée de 1 milliseconde. Et puis ici on diminue, là, non pardon, on a 2 millisecondes, 2 millisecondes ici, la large de l'impulsion. Et si on diminue la résistance, on voit que l'impulsion diminue, la durée de l'impulsion et que le servomoteur commence à varier, voilà, et va à moins 90. Donc on a bien un déplacement angulaire. Donc là, on doit avoir une milliseconde de durée. À peine, là on a 0,75 millisecondes. Et puis le cadencement, c'est toutes les 1, 2, 3, 4, toutes les 20 millisecondes, on a l'impulsion. Donc l'impulsion calibrée varie de, ici, de à peine 1 milliseconde à 2 millisecondes. Donc on a le 555. Donc on fait varier la largeur de l'impulsion. Voilà. Et donc le servomoteur va de 90 degrés à moins 90 degrés. C'est-à-dire 180 degrés. Donc là, c'est un instable. Donc on oscille entre niveau logique 5V et 0V. Donc instable. Et puis donc la constante de charge, c'est à travers R1, à travers le potentiomètre, ici, à travers R2, et à travers C2, son anneau. Donc ça, c'est un oscillateur, un chargé de décharge. Le transistor Q1 est là pour... Donc il inverse le signal. Donc on a un signal inversé. C'est-à-dire qu'on a un niveau logique plus haut et une impulsion basse sur Q. Donc on inverse le niveau logique. Et donc si on n'a pas trop de puissance, on peut diminuer la résistance. Ici, on peut mettre une 1K, voire moins, pour avoir plus de courant, de commande. Donc voilà ce que l'on a. Donc l'oscilloscope, c'est ce qu'on visualise ici. Et puis la variation de la résistance. Donc la résistance, ça fait 22K. Réissance ajustable. Donc on a une résistance de pied, qui permet d'avoir vraiment toute l'excursion maximum, d'un point à l'autre. Voilà. Donc 22K, valeur normalisée, 270K ici, et 10K, et puis 100K. 100 nanos, pardon. Donc voilà pour la présentation du servomoteur piloté par un 555. Voilà. C'est un petit montage tout simple. Bon, l'inconvénient de ce montage-là, c'est qu'à la mise sous tension, suivant le positionnement du potentiomètre, le servomoteur, il prend pleine pêche pour aller à sa position de consigne. Voilà. C'est l'inconvénient de ce montage-là. Ce qu'on ne peut pas progressivement, c'est-à-dire que ça peut aller très vite, le positionnement. Donc il va avoir un à-coup mécanique sur le système. Bon, voilà.